Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint Jérôme, priez pour nous. Nous allons commencer maintenant la première méditation de cette journée de récollection, cette journée spirituelle, ou vepre, on peut dire, de la naissance de Jésus. Nous allons le faire en forme de Lectio Divina. et nous allons évoquer la narration de la naissance de Jésus, de l'évangile des Lucs, en commençant pratiquement le chapitre 2, à partir du premier verset. Et nous allons diviser ces méditations en trois parties, enfin cette narration de la naissance de Jésus en trois parties. D'abord, le recensement, où la figure de Joseph est le seul sujet du transfert de Nazareth à Bethlème. Ensuite, nous allons voir la naissance de Jésus en tant qu'est-elle, où la Vierge Marie devienne les sujets les plus importants. Et puis, finalement, on verra l'annonce aux bergers, qui sont les seuls bénéficiaires, on peut dire, d'une triple manifestation céleste. L'ange du Seigneur, la gloire du Seigneur et l'armée céleste du ciel. En terminant avec la visite des bergers à la crèche, et puis cette diffusion de la bonne nouvelle, l'action des grâces des bergers. Voilà donc les structures de cette journée de méditation. Donc, dans cette première méditation du matin, nous parlerons du recensement convoqué par les rois, l'empereur César Auguste, où on voit donc la figure de Joseph. Puis ensuite, début de l'après-midi, nous allons évoquer, contempler la naissance de Jésus, où l'on voit la figure de Marie, notamment. Et puis, le soir, lorsque nous allons nous rencontrer, nous allons méditer ensemble la figure des bergers qui reçoivent l'annonce de la naissance de Jésus. Commençons maintenant avec le recensement. Et là, nous nous situons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 5. Et alors, cette séquence commence par un programme terrestre qui va déboucher sur l'interruption inattendue d'un programme céleste où Dieu se manifeste. Ici, donc, le programme terrestre est celui du pouvoir suprême, c'est-à-dire César Auguste, l'empereur auquel on doit l'établissement de l'ordre romain. Il entend recenser la totalité du monde habité, c'est-à-dire le monde connu à l'époque, le monde romain. L'empereur, destinateur universel, va donc, dans un tout premier moment, englober le Messie et ses parents. Et puis, de cet échelon suprême et universel, on passe au cas individuel de Joseph. Donc, les recensements, c'est pour tous les habitants, et puis, directement, on descend au cas individuel de Joseph. Ce personnage, jusqu'ici passif et sans emploi, trouve, pour la première fois, un rôle actif. Il réalise ce voyage un peu forcé, obligé. Donc, tous les récits, enfin, cette partie du récit de Luc est centrée sur la topographie, c'est-à-dire sur le terrain. Luc oppose avec une exceptionnelle précision les deux régions, Galilée, Nazareth, et Judée, Bethlème. Les deux villes qui sont les points de départ et les points d'arrivée, Nazareth et Bethlème. Et puis, cette dernière ville est tout d'abord désignée comme la ville de David. Cette expression est étrange car l'expression ville de David, utilisée une cinquantaine de fois dans la Bible, désigne plutôt Jérusalem, la capitale conquise par David. Mais cette fois-ci, Luc va situer la ville de David à Bethlème. Donc, Joseph est situé dans son rôle de fils de David de la maison de David. Et ça, c'est très important pour Luc. À cela, s'ajoute un élément. Joseph, il est conjoint à Marie. Il n'est pas tout seul. Il a avec lui Marie. Le recensement va donc concerner deux personnes et bientôt trois car l'enfant va naître à Bethlème. nous voyons ainsi s'accomplir le programme qui avait été posé dans l'annonce des langes à la Vierge Marie. Le Seigneur lui donnera les trônes de David et son père. Pour cela, cet oracle des langes Gabriel est un écho de la prophétie messianique d'abord du prophète Nathan en 2 Samuel chapitre 7 verset 12 17 je cite « Quand tes jours seront accomplis » Nathan parle au roi David « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi ton trône sera stable pour toujours. » Fin de la citation biblique. Donc, c'est un accomplissement alors de cette prophétie de Nathan au roi David et puis c'est également l'accomplissement de la prophétie de Michée chapitre 5 verset 1 à 5 « Et toi Bethlehem Mephratah le moindre déclin de Judée c'est de toi qui naîtra celui qui doit régner sur Israël ou tant ou enfin terras celle qui doit infanter. » Donc, Luc fonde cette qualification royale sur la seule conjonction topographique c'est-à-dire du lieu. Il manifeste aussi que Marie fait ce voyage non au titre de fille de David mais tout simplement avec Joseph chef des familles c'est lui l'héritier de ces lignées de cette lignée royale c'est lui qui est soumis au décret de César Auguste. Et alors toute cette partie du récit biblique du recensement de la ville de David nous aide à mieux contempler la figure de Saint Joseph et je crois que ça tombe parfaitement bien maintenant surtout que nous sommes dans une année de commémoration de Saint Joseph. La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il était l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie à un service un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui est jointe. Sa paternité s'est exprimée aussi par le fait d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la sainte famille pour lui faire un don total de soi de sa vie de son travail. Il s'est donné entièrement à Jésus et à Marie. Mais le rôle de Joseph ne peut certainement pas se réduire à cet aspect juridique tout simplement. Il est le modèle de l'homme juste qui, en parfaite harmonie avec son épouse, accueille le fils des dieux et veille sur sa croissance humaine. Pour cela, saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique « Le gardien du Rédempteur » lorsqu'il évoque la figure de Joseph, il met en lumière une vertu particulière de Joseph, celle du silence. Ainsi, le pape affirme « Son silence est un silence emprunt des contemplations du mystère des dieux, dans une attitude de disponibilité totale ou volonté divine. » En d'autres termes, le silence de saint Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, mais au contraire, il manifeste la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur et qui guide chacune de ses pensées et chacune de ses actions. Le silence de saint Joseph est un silence tissé de prières constantes, prières de bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et des confiances sans réserve à sa providence divine. C'est ce que l'on voit dans la vie de saint Joseph. Pour cela, laissons-nous contaminer, pour ainsi dire, par les silences de saint Joseph. Nous en avons tant besoin dans un monde souvent trop bruyant qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix des dieux. En ces temps des Noëls, cultivons le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie. Et finalement, on peut méditer également la docilité de la sainte famille pour accomplir la volonté des dieux. L'effet de devoir se déplacer dans un village à un autre, les incommodités du chemin, la grossesse de la Vierge Marie, la situation de saint Joseph. Et tout cela nous aide à mieux comprendre l'accomplissement de la volonté des dieux dans notre vie, malgré parfois notre révolte et souvent malgré notre incompréhension. Il faut y voir la providence divine qui dépasse notre compréhension. En effet, lorsque nous parlons de la volonté des dieux, nous parlons des projets du cœur des dieux qui subsistent d'âge en âge et qui dépassent infiniment notre intelligence. Dieu, à travers le prophète Isaïe, nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies car autant le ciel est plus haut que la terre, autant mes voies sont plus hautes que vos voies et mes pensées que vos pensées. » Voilà donc, chers amis, l'importance alors de nous laisser conduire par cette figure dans cette première partie de la récitation de Noël, par cette figure merveilleuse, la figure de Joseph qui se laisse conduire par Dieu. D'abord, il reçoit Dieu dans son cœur à travers le silence, le silence intérieur et puis ensuite il se laisse conduire par cette volonté des dieux que peut-être il ne comprenne pas trop et tout de suite mais il sait que c'est Dieu qui agit derrière tout ça. Demandons alors la grâce à Saint Joseph justement d'obtenir cette docilité à la volonté des dieux, cet amour du silence intérieur qui nous permettra d'accueillir l'enfant Jésus en toute plénitude. d'accueillir en toute plénitude. Sous-titrage Société Radio-Canada